Les exemplaires vendus, ce qui n'est pas mal. Donc je pense que je vais parler un peu du jeu pendant que le setup est en train de se faire. Je pense que ça va prendre quand même plusieurs minutes. C'est Tokuro Fujiwara qui a créé le jeu. Il n'est pas assez connu et c'est assez dommage, j'aimerais en parler un tout petit peu. Il est quelques fois crédité dans ses jeux sous le nom de Professeur F ou Roi Arthur, comme le héros de Ghosts'n Goblins. Et c'est lui qui était à la direction du jeu, donc Ghosts'n Goblins, mais il est également connu pour avoir été producteur sur les Megaman Ness, ce qui est assez peu connu, et sur Tug Tales, qu'on a vu précédemment. C'est aussi le créateur d'un autre jeu qui n'est pas assez connu à mon avis, qui est excellent, peut-être que certaines personnes l'ont connu sur PlayStation, qui s'appelle Tombi. Un jeu très sympathique et vraiment original, où on dirige une espèce de créature étrange aux cheveux roses dans le royaume des cochons. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas speedrunner dans cette SGDQ, j'aurais beaucoup aimé. Donc, je vais parler davantage du jeu. Ghosts'n Goblins, il est surtout connu pour sa difficulté légendaire. Il est classé sur beaucoup de sites qui référencent les jeux les plus difficiles de tous les temps. qui est, à mon avis, un peu exagéré. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Mais à mon avis, Ghosts'n Goblins, malgré toute sa difficulté légendaire, ne mérite pas d'être classé parmi les jeux les plus durs qui soient. Je vais expliquer un peu pourquoi au cours de la run. C'est vrai que des fois, dans les classements, on voit un peu tout et n'importe quoi. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui mettaient David My Cry 3 à la première place des jeux les plus difficiles de tous les temps. Personnellement, ça m'a bien fait rigoler. En tout cas, il y a effectivement un article sur jeuxvideo.com que j'ai trouvé de 2010 qui classe Ghosts'n Goblins carrément en premier dans la liste des jeux les plus difficiles. On comprend facilement pourquoi, parce que, comme vous allez le voir, il n'y a aucune erreur qui est permis. Il faut faire deux fois le jeu, ce qui est assez particulier. Enfin, de là, le classer le jeu le plus difficile, c'est sujet à débat. Ce qui atténue grandement la difficulté du jeu, c'est le fait qu'on a des continues et des vies illimitées. Alors qu'il y a énormément d'autres jeux à l'époque qui n'avaient pas cette possibilité. Donc là, dans Ghosts'n Goblins, même si vous avez des problèmes, si vous galérez, si vous êtes bloqué pendant plusieurs heures, vous pouvez toujours bourrer, 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 et au bout d'un moment, ça finit toujours par passer. Alors que d'autres jeux, je ne sais pas, Ghosts'n Goblins, comme Kid Chameleon, pardon, à mon avis, proposent une difficulté bien plus ardue du fait qu'on ne peut pas recommencer à l'infini les passages difficiles. Dans Ghosts'n Goblins, il n'y a pas de problème, on meurt en boucle, ce n'est pas grave, si on a du temps devant soi, on continue à bourrer, bourrer, et ça passe. Par contre, c'est vrai que si on jouait à Ghosts'n Goblins sur arcade, comme il était sorti sur arcade d'abord, il fallait avoir un bon paquet de pognon pour pouvoir terminer le jeu. Je pense que la borne arcade Ghosts'n Goblins a dû en ruiner plus d'un. Alors, je vais aussi parler peut-être un tout petit peu du runner, du joueur, qui s'appelle Error72, un pseudonyme incontestablement très charismatique. Il a le world record du jeu, et en fait, il a battu son propre record il y a quelques jours en s'entraînant pour l'événement. Je crois que c'était il y a deux jours, et le record est donc de 20 minutes 11. Le gars, il s'entraînait tranquillement avant de partir à la SGDQ, et il dépasse comme ça son record sans problème. Peut-être qu'il arrivera à battre de nouveau ce record aujourd'hui, ce serait beau. C'est d'ailleurs fort possible qu'il arrive bientôt à aller en dessous des 20 minutes. C'est théoriquement possible, puisque en regardant ses runs, je me suis aperçu qu'il faisait à chaque fois des mini petites erreurs, faisant qu'il perdait à chaque fois quelques secondes. S'il parmenait à rectifier ces erreurs-là, il permettrait facilement à avoir un score, enfin un temps autour de 19 minutes 50, je pense. Peut-être un petit mot sur le scénario du jeu, qui est absolument génial. Je pense qu'on n'a jamais vu mieux dans toute l'histoire du jeu vidéo. On est le Chevalier Arthur. En fait, vous pique-niquez en calbut dans le cimetière du coin avec votre amoureuse, une jolie princesse aux cheveux violets, quand un suppôt de Satan, sans doute jaloux de la beauté de votre go, vient l'enlever devant vos yeux ébahis. Évidemment, vous n'allez pas vous laisser faire et vous enfilez vaillamment votre armure de chevalier et vous allez parcourir un royaume habité par des démons et des monstres redoutables, afin de sauver votre chair et tendre dulciné. En vrai, je crois que le nom de la princesse, c'est Princesse Prin-Prin, truc comme ça. Elles sont surtout prononcées Prin-Prin, Princesse Prin-Prin. Je trouve ça assez moche et je ne sais pas trop comment prononcer, alors je préfère dire la dulcinée, la dulcinée du roi Arthur. C'est un extraordinaire dulcinée du Tobosso dans mon petit code, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est vrai que le jeu, c'est un peu comme Mario, sauf que quand vous faites toucher, au lieu de devenir un nain, vous perdez votre armure et puis vous vous retrouvez à poil. C'est quand même beaucoup plus original. C'est correct. Et puis, comme vous allez le constater, l'univers du jeu n'a absolument aucune cohérence. Alors certes, vous êtes censé incarner le roi Arthur, mais l'ambiance du jeu n'a absolument aucun rapport avec les fameuses histoires de Chrétien de Troie. C'est plutôt une ambiance proche de Castlevania, mais avec de l'humour. Et c'est une sorte de cocktail plus ou moins heureux de tout ce qu'on peut trouver dans les histoires d'horreur. Vous allez trouver des zombies, des démons, des gargouilles. Enfin, bordel, pas possible, quoi. Et là, ça commence. Enfin. Oh, en fait, non, il ne commençait pas. Il teste apparemment les commandes. J'espère que vous pourrez entendre un tout petit peu les musiques qui sont assez célèbres. Elles ont été composées par Ayako Mori. C'est surtout le premier thème qui est célèbre, qui évoque l'ambiance des films d'horreur. Donc là, j'ai l'impression qu'ils s'entraînent surtout à appuyer le plus de possible sur Select. C'est bon, ça commence. Donc, vous allez voir, la première partie du niveau n'est pas trop difficile, même si on galère un tout petit peu la première fois qu'on joue au jeu. Le but, de toute façon, ça va être d'avancer le plus vite possible. Et c'est pas uniquement lorsqu'on speedrun le jeu qu'il faut avancer le plus vite possible. C'est même quand on joue tout seul chez soi. Plus on s'arrête et plus on va paniquer, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc le mieux, c'est de courir, sauter, attaquer, en ayant les meilleurs réflexes possibles. Une fois passée la zone avec les zombies qui passent de partout, on croise directement la première gargouille, qui est très agressive. On va la retrouver plus tard dans le jeu. Elle en a traumatisé plus d'un. Là, le dégât qu'il a pris est volontaire parce qu'il sait qu'il va pouvoir récupérer une armure juste après. Il avance très vite dans le niveau. Il va se retrouver rapidement dans la forêt où on va trouver des fantômes grinçants. Je pense que vous n'avez la chance de ne pas entendre l'effet sonore de ces fantômes qui d'ailleurs ne ressemblent à rien. Ça fait une espèce de porte qui grince absolument insupportable. Et le premier boss, qui est un peu ridicule, c'est une sorte de démon, je ne sais pas trop comment appeler ça. Il suffit de bourrer. Comme dans beaucoup d'autres parties du jeu, de toute façon, il faut bourrer le plus vite possible afin d'enchaîner les 8 ou 10 coups, je crois, qui sont nécessaires pour s'en débarrasser. La première partie du niveau 2 est vraiment anecdotique. Il n'y a absolument rien à dire dessus. Il faut courir et avancer. Les fantômes, en fait, ne sont pas problématiques. C'est plutôt la seconde partie du niveau qui est réellement intéressante. Et c'est en général là qu'on finit par rage-quitter le jeu quand on y joue chez soi. En tout cas, c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais commencé le jeu pour la première fois. Il va falloir monter cet édifice qui est assez grand et se débarrasser de ces gros porcs magiciens qui balancent des boules magiques bleues tout en évitant les corbeaux un peu bourrés qui vont de haut en bas. Ça a l'air simple comme ça parce qu'il permet à tous les éviter, mais en fait, c'est vraiment très délicat. Principalement parce que ces gros porcs-là, il leur faut au moins 8 ou 10 coups pour mourir un peu comme des mini-boss. La suite de niveau, c'est un niveau de plateforme. Ça peut paraître très simple comme ça, mais en fait, ça n'est pas vraiment à cause de la rigidité absolument énervante des sauts du roi Arthur. Une fois que vous avez touché sur la touche-saut, il n'y a plus aucun moyen de changer quoi que ce soit à ce qui va se passer. C'est d'une rigidité absolue, il n'y a aucun nuancier de saut. Donc les erreurs peuvent très vite arriver, surtout si vous oubliez d'éviter un corbeau dissident. Et le second boss consiste en fait à deux bosses, comme celui que l'on a vu au premier niveau. Normalement, ça ne pose pas de problème, il suffit de ne pas attirer les deux en même temps. Je vais essayer de faire F5 sur la page pour ne pas avoir trop de retard. Donc, le troisième niveau devient réellement très difficile. Ce n'est pas la première partie qui est problématique. Tout au début peut être un peu traumatisant la première fois qu'on arrive parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des chauves-souris qui tombent sur nous, mais en fait, il suffit de se baisser. Et après, la suite du niveau est réellement très simple. En tout cas, dans la première partie, c'est uniquement à partir de la seconde partie, après cette statue-là, que les vrais problèmes commencent à arriver avec le retour des gargouilles qui vont dans tous les sens. Donc là, il parvient à se débarrasser sans trop de problèmes de la première gargouille. En fait, pour vous jouer chez vous, il vous faudra sans doute de nombreux essais avant de pouvoir réussir. C'est vraiment très très difficile ce qu'il parvient à faire parce que ça demande une précision incroyable. Les ennemis ont tendance à faire des courbes un peu étranges quand ils s'élancent vers vous. Il faut réussir à enchaîner rapidement quatre coups pour pouvoir s'en débarrasser. Il y a plusieurs chemins possibles, mais le plus pratique, c'est d'aller en haut. C'est plus simple, il y a moins d'ennemis à affronter. Ça permet d'éviter les ennemis qui sont sur la gauche. Et là, il y a ici une dernière gargouille. Avant de pouvoir affronter le boss. Il récupère la torche. La torche qui est une arme un peu ambivalente. Elle peut être très pratique, notamment contre ce boss-là. Mais elle peut être embêtante, principalement parce qu'elle est très lente. Le dragon est très très difficile à battre réellement. À cause de ses déplacements assez étranges. Simplement, il a un pattern uniforme. À chaque fois que vous retrouvez le boss, il va faire exactement les mêmes mouvements. Donc une fois que vous connaissez le pattern par cœur, il n'y a plus qu'à appliquer, à tirer au bon moment. Et ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Le niveau suivant est franchement plus simple. Les plateformes là sont très embrouillantes. La première fois qu'on arrive dedans, on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces plateformes qui vont dans tous les sens. Mais en fait, ça ne pose pas réellement de problème une fois que l'on sait où est-ce qu'il faut aller. Là, on va rencontrer quelques ennemis, une gargouille, et puis surtout des fantômes et des flammes qui partent en dessous. Quand on connaît leur emplacement, il est plus facile de les éviter. Mais la première fois, c'est souvent un piège. L'armure rouge qui fignate, il ne faut surtout pas s'en emparer, puisque ça vous transforme en grenouille. C'est un des nombreux trolls de ce jeu magnifique. Le record du monde, quelqu'un me l'a demandé sur le chat, est à 20 minutes 11. Donc là, retour du boss du dragon. Comme vous pouvez le constater, les développeurs n'ont pas forcément été très originaux et très innovants du point de vue de la création des boss. Il l'a battu réellement facilement. Pour l'instant, c'est un sans-faute, il n'a fait aucune erreur. Espérons que ça se passe ainsi jusqu'à la fin. Donc cette zone-là, c'est l'enfer. Si vous avez déjà eu le courage d'arriver jusque-là, c'est souvent ici qu'on finit par se décourager et par jeter la console en l'air. La difficulté monte réellement d'un cran, il y a les fantômes qui viennent de partout, où il faut se débarrasser des squelettes. Il a croisé la hache, mais la hache, même si elle est très fun à jouer, n'est pas forcément la plus adaptée, surtout dans cette partie du jeu. Et ici, on retrouve les fameux gros porcs magiciens qui sont vraiment insupportables. Ils nous attaquent du bas. Il faut réussir à manipuler leur comportement pour qu'ils se situent au bon moment. La musique du jeu devient ici assez dissonante, assez désagréable aux oreilles. Quand on est bloqué ici pendant plusieurs heures, on finit très rapidement par couper le son. La musique est bien en fait, parce que ça met réellement dans l'ambiance, mais ça devient trop stressant au bout d'un moment. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'il faut terminer deux fois le jeu. En fait, il y a un gros troll de la part des développeurs, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On arrive au poste de Satan, qui n'est pas trop difficile, plus facile que le dragon en tout cas. Et on arrive déjà, en fait le jeu est assez court, on arrive déjà au dernier niveau. Le dernier niveau qui est absolument infâme, horrible. J'ai essayé de le faire encore ce matin pour me préparer, et puis c'est vraiment l'enfer. Je ne vous conseille vraiment pas d'essayer ça chez vous. Voilà, il fait un petit timbatch boost, pour gagner une, quelques secondes. On va recroiser tous les boss du jeu. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Les démons, et puis le dragon, qui va dans tous les sens. Il récupère l'arme du bouclier, qui est très efficace. Elle ne permet pas réellement de se défendre, même si ça élimine les projectiles qui sont en face de nous. C'est surtout une arme qui va permettre d'éliminer le boss beaucoup plus facilement. Donc là, il y a une part des RNG par rapport au pattern des ennemis. Pour l'instant, ça se présente franchement plutôt bien. Il parvient vraiment à manipuler le comportement des ennemis. Là, c'est le passage vraiment délicat. Il se prend un dommage volontairement. Il va essayer de foncer vers le boss, et normalement, ça passe. L'avant-dernier boss, c'est en fait une blague, parce qu'il suffit de se bloquer au fond et de spammer comme un goré, quoi. Quand on ne connaît pas cette technique, on se chie complètement dessus en essayant de battre les deux en même temps, mais quand on sait qu'il suffit de s'enfoncer dans le mur et de bourriner comme un con, après, ça passe tout seul. Donc là, le boss de fin, qui s'appelle Astaroth, une espèce de démon aux cheveux violets, il n'est pas difficile par rapport aux autres niveaux qu'on a passés devant. Ce n'est franchement pas ce qui est le plus difficile dans le jeu. Et là, c'est le gros troll. On pensait avoir terminé, et en fait, on me dit que tout ça, c'était de l'arnaque, c'était une grosse illusion. On se fait complètement guacquer par le jeu. Il faut tout recommencer. Donc si on va voir la vraie fin du jeu, et c'est ce qu'il va faire M.Erreur72, on va refaire le jeu. Donc comme c'est allé très vite, ça permettra de revoir ce qu'on n'avait pas eu le temps de voir. C'est formidable. Donc on recommence le jeu avec l'arme qui est assez efficace. Et je viens de voir qu'il vient de récupérer la dague, qui est en fait de très loin la meilleure arme du jeu, comme dans Bullet Ghost d'ailleurs. C'est la meilleure arme du jeu, parce qu'elle est extraordinairement rapide. Il peut spammer l'attaque très violemment, très rapidement, sans aucun problème. Donc là, c'est vraiment une run absolument impeccable pour le moment. Il n'a quasiment pas fait d'erreur. C'est à peu près certain, à moins qu'il y ait des problèmes, qu'il arrivera en dessous des 21 minutes. Avec un peu de chance, ce sera peut-être un record du monde. Ce serait magnifique. C'est vrai qu'on peut se demander, pourquoi est-ce que les développeurs ont eu cette idée complètement folle de se dire, bon bah pour emmerder les joueurs, on va les forcer à faire deux fois le jeu. Mais en fait, c'est une idée assez ingénieuse, parce que ça engendre réellement la frustration de la part de joueur. Il veut voir le game over, il veut sentir qu'il a la satisfaction de terminer le jeu, mais en fait non, ça le force à recommencer. Et comme dans beaucoup de jeux vidéo, de toute façon, dans Ghost & Goblin, le plaisir, ça vient de l'équilibre un peu instable qui se fait entre la frustration face à l'échec et l'énorme sentiment de satisfaction qui nous prend quand on réussit enfin un passage difficile. C'est vraiment le genre de jeu qu'on déteste et qui nous énerve, mais qu'en fait, au fond de nous, on ne parvient pas à ne pas adorer. Donc là, on retrouve le second niveau, la seconde partie du second niveau avec tous les problèmes qui viennent avec. C'est vrai que la frustration dans les jeux vidéo, c'est très important. Si tous les jeux étaient simples, comme ils ont tendance à l'être aujourd'hui, il y aurait sans doute beaucoup moins de plaisir. Il y a de beau dans l'homme, c'est qu'il parvient à se poser des obstacles et à les surmonter par la force de sa volonté, que les grecs appelaient « lagone », c'est quand même assez formidable. Je pense que la phrase du philosophe danois Soren Kierkegaard résume assez bien l'esprit du jeu et des speedruns en général. Le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Avec cette phrase, on parvient à tout, y compris à terminer Gust and Goblin et avoir la vraie fin en faisant la boucle du jeu. Pas de problème pour le double boss, surtout avec la dague, de toute façon. De toute façon, je pense qu'on se souvient beaucoup mieux d'un jeu vidéo qui nous a marqué par des obstacles difficiles où on a galéré pendant 10 heures que des jeux fondés sur un scénario même s'il est bon. Des jeux qui sont parfois excellents mais qui laissent un souvenir moins impérissable parce qu'on était davantage passif en y jouant. Gust and Goblin, on sent qu'on y a mis son âme. Bon, on a réussi à terminer le jeu, on a un tel sentiment de fierté. Donc là, il est à poil, espérons qu'il ne se fasse pas toucher. Normalement, il a moyen de récupérer une armure dans pas longtemps. Là, c'est dangereux. Ok, c'était juste. Impeccable. Oui, là, il va pouvoir récupérer l'armure. Comme ça, il va pouvoir battre le boss de manière un peu plus safe de manière un peu plus safe. Ce niveau est vraiment horrible, j'en ai des souvenirs détestables. Je pense vraiment que quiconque essaye le jeu pour la première fois passe au moins minimum une heure sur ce niveau-là. Donc là, le niveau suivant qui, encore une fois, va vraiment être anecdotique avec les plateformes. Je pense qu'ils auraient pu rajouter quelques ennemis à ce niveau-là, des fantômes qui iraient un peu dans tous les sens. Ça aurait rajouté un peu de complexité. Là, la courbe de difficulté baisse de manière un peu trop drastique. Ça frustre. Le temps est réellement excellent pour le moment. Il est à 16 minutes. Je croise les doigts pour qu'il parvienne à battre son record. Vraiment, des jeux comme ça, je trouve que ça s'est vraiment perdu. On dit quelquefois qu'il y a eu une nouvelle mode des jeux difficiles qui est apparu avec quelques jeux indépendants ou avec les Dark Souls. Mais la difficulté, à mon avis, n'est pas comparable. Il n'y a pas la même ambiance de frustration. Donc, il permet d'abattre le dragon sans trop de problèmes. Ok, c'est parfait. Oui, en fait, ce que je voulais dire sur Dark Souls, c'est que j'ai joué récemment puisqu'on me disait que c'était un jeu extraordinairement difficile. C'est vrai que le jeu est difficile, mais on oublie souvent de préciser qu'à cause de la possibilité de farmer et de monter des niveaux et de se renseigner sur les points faibles des boss qui ont toujours des points faibles particuliers, la difficulté est quand même grandement atténuée par ça. Surtout qu'on peut se faire aider par d'autres personnes. Des jeux comme Ghosts and Goblin, on est dans la solitude face à un jeu qui nous troll en permanence, qu'on est obligé de refaire deux fois. C'est quand même une autre ambiance avec une musique horrible. C'est ça un vrai jeu violent. c'est vrai que Volgar, c'est pas mal comme jeu qui ressemble un tout petit peu dans l'esprit du gameplay à mon avis à Ghosts and Goblin parce que c'est très rigide également. Il maîtrise parfaitement les patterns. C'est vraiment impressionnant, il a une précision incroyable. Il est à 18 minutes. toujours un très bon temps. C'est vrai que Super Meat Boy est un jeu vraiment très difficile dans un autre genre. Je pense d'ailleurs que faire un speedrun en 106% de Super Meat Boy est sans doute beaucoup plus difficile que faire le speedrun qu'on est en train de voir actuellement tant ça demande de discipline. Mais enfin, Super Meat Boy, même les niveaux les plus difficiles quand on dose, 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 ça finit effectivement par passer. Mais c'est vraiment aussi dans l'ambiance que c'est le troll avoué. C'est pour ça que j'adore ce développeur parce que c'est un vrai troll. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'audace pour faire un jeu quand à la fin on nous dit « Ah ben en fait tout ça c'était qu'une pure illusion, c'était pour du faux, maintenant tu vas faire le vrai jeu. » faire un exploit une fois c'est pas assez il faut le faire deux fois pour que ça aille la validité. Ah, il a raté son damage boost. Bon, c'est pas trop grave, il a perdu quelques secondes. Là on se rapproche réellement de la fin et récupère l'armure. Les armures sont un peu secrètes, il faut faire des mouvements étranges, genre sauter en arrière pour les faire apparaître. Il tue sans problème le gros porc. Là, le passage le plus difficile. Il fait le damage boost. Ça a l'air de passer, il a évité de peu le projectile. Et on arrive aux deux boss gratuits. Et c'est le bourral. normalement sans aucune difficulté. Il va pouvoir battre le boss s'il ne fait pas d'erreur en un peu moins de 10 secondes. Donc le temps va être vraiment excellent, même si ce ne sera pas un record. Je suis en médium mais je vais essayer d'actualiser le stream. voilà, c'est terminé donc en 20 minutes 34 36 Donc la fin est vraiment formidable. Vous retrouvez enfin votre bien-aimé, vous faites des papouilles et vous avez surtout un grand sentiment de satisfaction. Vous êtes dans le bonheur le plus absolu parce que vous avez réussi à terminer le jeu que personne d'autre de notre entourage n'a réussi à terminer. C'était vraiment très très bien joué de la part de Monsieur Erreur 72. Je pense que c'était réellement impressionnant pour vous rendre compte de toute la difficulté du jeu. Je vous conseille de l'essayer chez vous ne serait-ce que le premier niveau et puis vous allez voir à quel point c'était difficile de faire ce qu'il a fait sans aucune grande erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada